Ce week-end, c'est la quatrième journée en Ligue 1 française. J'ai parcouru tous les matchs de ce week-end. J'ai analysé le plus de 2,5 buts et je vais te donner les matchs qui ont une cote value sur le plus de 2,5 buts en pré-match. Donc ce seront des cotes intéressantes, des matchs intéressants à jouer. Nous avons de te donner mes sélections plus de 2,5 buts. Je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager mon contenu au maximum. Je te remercie d'avance. Je commence directement avec le premier match S-Saint-Etienne contre Lille à 1,97, 1,97 pour le plus de 2,5 buts, évidemment, dans cette vidéo. Ce n'est pas value et de toute façon, c'était des équipes dans des championnats différents. Donc je ne conseille pas dans des championnats différents, dans des divisions différentes l'année passée. Donc pourquoi toucher à des matchs qui sont plus difficiles à analyser alors qu'il y a d'autres matchs qui sont plus faciles à analyser ? Marseille contre Nice à 1,74. Oui, pour moi, cette cote est très intéressante. Pourquoi ? Eh bien, je vais aller te montrer ça tout de suite sur Goal Profits. Voilà, Marseille-Nist, comme tu vois, sur Orbitix, c'est la cote est à 1,74, 1,74. Et on a des stats qui sont très, très bonnes pour le plus de 5 buts. Sur les dix derniers matchs, saison précédente incluse, on a une moyenne pour les deux équipes de 65%, de plus de 2,5 buts. Donc très bon pour une cote à 1,74, 1,74. De plus, on a deux équipes capables de marquer, qui marquent dans la plupart de leurs matchs. Et on a aussi deux défenses faibles, qui encaissent dans la plupart de leurs matchs. Donc ça, c'est tout bon, en fait, pour le plus de 2,5 buts. Match suivant, Auxerre-Monaco à 1,57. Non. PSG contre Brest à 1,47. Non. Rennes contre Montpellier à 1,67. Oui. Pourquoi ? Même si la cote peut sembler faible, les stats sont très, très bonnes, comme je vais te le montrer ici. Alors ça, ce match-là a lieu le dimanche. On va sur France, Ligue 1, Rennes-Montpellier. Comme tu vois, 1,67 pour la cote sur OrbitX, ou PS38-38, là où tu as la meilleure cote, évidemment. Et on a 70% de plus de 5 buts, donc très, très élevé. Il faut savoir que la moyenne dans le football, c'est entre 50 et 55%. Elle est légèrement au-dessus de 50%, mais là, on est carrément à 70% sur les 10 derniers matchs pour chaque équipe. Deux équipes capables de marquer, rien à marquer dans tous ces matchs. Sur les 10 derniers matchs, Montpellier est dans 80% de ses matchs. Et c'est aussi deux équipes qui encaissent très souvent. Donc, tout bon pour le plus de 5 buts, pour moi, cette cote est value. Strasbourg contre Angers, non, car dans des divisions différentes l'année passée. Toulouse contre le Havre à 2,04. Pour moi, c'est oui. Pourquoi ? Toulouse, le Havre, ici. Bon, il faut savoir qu'une cote à 2,04, ça a une probabilité calculée de 50%. On voit ici que sur le cumul des deux équipes, on est à 60%. C'est pour ça que je trouve que la value est de notre côté. Alors, c'est vrai que le Havre marque un peu moins dans 60% de ses matchs, mais on a quand même encore deux défenses faibles. D'ailleurs, si tu regardes les sites de prédiction, on a trois prédictions sur deux. OK. Deux prédictions sur trois, pardon. Il faut apprendre à calculer. Deux prédictions sur trois qui donnent plus de 2,5 buts. Donc, une sélection très intéressante pour moi, ce Toulouse, le Havre. Nantes, Reims, non. Et finalement, Lens contre Lyon à 1,72, 1,72. Eh bien, je dis oui pour la value. Lens, Lyon, c'est ici. 1,72, 1,72. Alors qu'on a 60%, si on fait la moyenne sur les deux équipes, 60% de plus de 2,5 buts. Et on a surtout deux équipes qui ont l'habitude de marquer. Chacune de ces équipes a marqué dans 90% de ses matchs. Attention, pour Lens, dans 90% de ses matchs, donc 90% de ses matchs à domicile. Et pour Lyon, dans 90%, 90% de ses matchs à l'extérieur. Quand une équipe joue à domicile, je regarde les stats à domicile. Quand une équipe joue à l'extérieur, je regarde les stats à l'extérieur. Parce qu'on sait très bien que cette différence domicile-extérieur est très importante dans le football. Donc, je répète, les quatre sélections, plus de 2,5 buts. Value, pré-match. Marseille contre Nice à 1,74, 1,74. Rennes contre Montpellier à 1,67. Toulouse contre le Havre à 2,04. Et finalement, Lens contre Lyon à 1,72, 1,72. Alors, attention, je te conseille vraiment de ne pas placer ces paris en pré-match. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire. Si tu veux vraiment parier intelligemment, attends 15, 20 minutes avant de placer ton pari. Si un but tombe avant, tant pis. Tu passes à un autre, tu laisses tomber ce match. Mais si c'est encore 0,0, tu as une cote bien plus élevée. Vérifie les stats live évidemment, si ça vaut la peine de rentrer ou pas. Ok, ça c'est tout l'art du trading live. Et si tu n'as vraiment aucune idée de savoir comment trader ces matchs en live. Ça veut dire que tu n'as aucune idée en fait de comment optimiser ton profit. Comment avoir des résultats sur ton bilan qui sont bien plus intéressants qu'en pré-match. Eh bien, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Et tu es le bienvenu dans ma formation Football Betting Academy. Il y a là moins de 7 euros, donc ce n'est pas le coût. Qui t'empêchera d'accéder à cette formation. C'est plus d'une vingtaine de vidéos. De vidéos où j'explique tout ce qu'il faut savoir pour parier intelligemment des bases. Aux notions les plus avancées et à la forme la plus évoluée des paris sportifs. Qu'est le trading sportif. Je te remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada